La révélation est une source de transformation. Ça veut dire que si les gens acceptent Jésus, et puis ils ne sont pas enseignants, c'est-à-dire qu'ils demeurent dans l'ignorance, et qu'ils ne sont pas enseignants, c'est-à-dire qu'ils restent en ignorance, ils sont en Christ, mais ils sont ignorants, mais ils ne peuvent pas revêtir le caractère de Christ. Ils ne peuvent pas mettre le caractère de Christ. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ, Alléluia! nous sommes en train de parler de la formation des disciples et nous sommes en croisade pour que le Seigneur rende possible l'accomplissement de la troisième phase qu'il consolide ce que nous avons reçu à la convention qu'il nous donne la foi nécessaire pour connaître la transformation qu'il faut pour devenir des faisers de disciples afin que le but soit accompli un jeûne complet est en cours si tu es engagé pour les 40 jours que le Seigneur te soutienne si tu n'as pas encore commencé que le Seigneur te bénisse afin que tu puisses commencer si tu as commencé et que tu arrêtes bientôt que le Seigneur bénisse ta rupture si tu as déjà rompu soutiens ceux qui doivent entrer et ceux qui y sont déjà avant la fin de la croisade nous aurons à parler de la formation de la formation de la formation avant la fin de la crusade nous devons parler de la formation de disciples en termes pratiques en termes pratiques ce soir nous allons continuer avec l'étude sur le caractère chrétien le chemin du caractère chrétien le chemin du caractère chrétien nous avons recommandé à chacun le livre du professeur Zacharias Tanifumum nous sommes en train d'étudier les facteurs qui rendent possible le revêtement du caractère de Christ nous avons déjà parlé de l'action du Saint-Esprit nous avons déjà parlé de l'action du Saint-Esprit nous avons parlé de l'action de la croix nous avons aussi parlé de l'action du cross il est bon qu'on insiste sur ces facteurs spirituels il est bon de mettre énfasis sur ces facteurs spirituels qui permettent à l'homme d'apprécier sa contribution qui permettent à l'homme d'apprécier sa contribution quand tu vois ce que Dieu déploie pour que tu sois semblable à son fils tu vas comprendre que ce qu'il te demande n'est rien du tout c'est à dire ta coopération ta coopération that is your cooperation à travers l'obéissance through obedience aujourd'hui nous allons parler du facteur révélation 2 Corinthiens chapitre 3 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14 à 18 mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît jusqu'à ce jour quand on lit Moïse un voile est jeté sur le cœur mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur le voile est ôté or le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur là est la liberté nous tous qui le visage est découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la mobe image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit Amen But their minds were blinded For until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament because the veil is taken away in Christ But even to this day when Moses is read a veil lies on their heart Nevertheless when one turns to the Lord the veil is taken away Now the Lord is the Spirit and where the Spirit of the Lord is there is liberty But we all we've unveiled a face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord Alléluia Praise the Lord La révélation c'est quoi dans ce domaine In this field what is révélation La révélation c'est ce que tu perçois par ton esprit Ce que tu découvres à travers ton esprit through your spirit de telle sorte que tu peux en parler avec certitude so that you can talk about it with certainty une réalité présente dans ton esprit a reality that is present in your spirit inaccessible par les moyens humains par les yeux les oreilles a reality that you cannot receive through human means that is by the eyes and the ears tu comprends you understand il y a des gens quand on dit Dieu est bon there are some people when you say God is good ils comprennent ça divinement they understand this divinely ce n'est pas un homme qui leur explique quand tu dis Dieu est bon ils comprennent ça d'une manière divine it's not that this is explained to them by a man but when you say God is good they understand it in a divine way tu peux dire à quelqu'un you can tell someone Dieu est bon God is good il comprend ça de telle sorte qu'il se met à se repentir de tous ses péchés he understand it in such a way that he start repenting from all his sins tu ne lui as pas dit de se repentir you did not even tell him to repent tu lui as dit Dieu est bon you just taught him God is good ce qu'il comprend la mène à se repentir what he understands leads him to repent tu peux dire à un autre Dieu est bon you can tell to another one God is good il dit ah bon he said oh yes et il s'en va il boit tout ce qu'il voit il boit il commet toutes les adultères qu'il peut commettre il frappe tout le monde Dieu est bon Dieu ne va pas le juger quand on comprend divinement et que ça produit la conversion il y a un voile qui tombe si tu t'es converti si quand on t'a prêché l'évangile si tu t'es converti tu es déjà parmi les gens qui doivent recevoir régulièrement les révélations de Dieu tu es inscrit à l'école des révélations you are already registered at the school of revelation you are among those who will regularly receive revelation from God la qualité de ta conversion the quality of your conversion te qualifie pour être un homme ou une femme des révélations qualifies you to be a man or a woman of revelation ça va venir it will come face à une parole tu auras la révélation this is a word and you will receive the revelation les coeurs inconvertis sont privés de toute révélation the unconverted hearts are deprived of all revelations les coeurs inconvertis sont lents à comprendre the unconverted hearts are slow to understand les coeurs inconvertis oublient facilement the unconverted hearts easily forget quand Dieu parle quand Dieu parle ils oublient ils oublient ils oublient si tu leur demandes qu'est-ce que Dieu t'a dit il l'a oublié si tu leur demandes qu'est-ce que Dieu t'a dit il l'a oublié et la parole de Dieu révèle ici que ceux qui ont le voile ôté ce sont ceux-là qui contemplent le Seigneur Jésus et la parole de Dieu révèle que pendant qu'ils contemplent le Seigneur Jésus eux-mêmes deviennent semblables à Jésus donc ils sont transformés par la vision de Jésus qu'ils ont dans leur esprit ils portent dans leur esprit l'image de Jésus d'une manière constante quand ils sont devant un problème devant une situation ils ont l'image de Christ en eux ils ont l'image de Christ en eux pendant qu'ils réfléchissent sur comment faire mais l'image de Jésus est présente en eux ça leur donne de bonnes réactions ça leur donne de bonnes réactions ça leur donne de bonnes pensées pourtant ils ne sont pas intelligents tout ce qui les a aidés c'est qu'ils ont accepté la vraie conversion c'est que ils ont accepté la vraie conversion pas la conversion à une religion la conversion à Christ quelqu'un peut être fidèle à une religion sans être fidèle à Jésus donc les cœurs doivent se convertir à Christ l'homme est béni quand il se convertit à Christ la révélation est une source de transformation ça veut dire que si les gens acceptent Jésus et puis ils ne sont pas enseignés c'est à dire qu'ils demeurent dans l'ignorance ils sont en Christ mais ils sont ignorants ils ne peuvent pas revêtir le caractère de Christ parce que l'ignorance est une source de blocage c'est même une source de mort c'est une source de mort le Seigneur dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance le Seigneur dit que son peuple est détruit parce qu'il est ignorant quand une église n'est pas enseignée sur les voies de Dieu il est impossible que les gens soient transformés quand une église n'est pas parlée sur les moyens et c'est pour cette raison qu'il faut lire la Bible écouter les enseignements lire les livres et tiens parce que la révélation s'opère sur les connaissances que tu as c'est pourquoi vous devez lire la Bible écouter les enseignements et lire la littérature christine parce que la révélation vient de la connaissance que vous avez le Seigneur et les décisions que nous prenons conduisent directement à un changement de caractère c'est ça qui fait la force de la conversion personne ne peut se convertir sans passer par des décisions personnelles radicales si tu rencontres un homme converti tu vas vérifier dans sa vie tu vas trouver qu'il a renoncé à beaucoup de choses il a crucifié beaucoup de choses il a rejeté beaucoup de choses il a refusé beaucoup de choses chaque décision change le caractère de l'homme chaque décision change le caractère de l'homme c'est pour cette raison que les blessures émotionnelles les déceptions conduisent directement à des mauvais caractères pourquoi ? parce que quand quelqu'un est blessé quand quelqu'un est choqué et qu'il réagit en prenant une mauvaise décision les jours qui suivent seront caractérisés par les actions qui correspondent à la décision qu'il a prise in the following days he will have characters that match with the decisions that he has taken une soeur m'a dit qu'elle avait décidé que comme les hommes sont méchants elle allait les exploiter elle me dit qu'elle est devenue une grande prostituée elle ne savait pas que pour exploiter l'argent des gens les gens allaient exiger de coucher avec elle elle ne savait qu'elle ne savait qu'elle pour exploiter les gens les gens ils vont demander de dormir avec elle elle pensait que les gens étant méchants elle va mettre la main dans leur pot je prends l'argent elle s'enfuit zéro elle me dit j'ai connu beaucoup d'hommes à l'origine une décision d'exploiter de stroquer les gens les hommes surtout pour elle elle se venge pour elle c'est une vengeance les hommes sont méchants les hommes sont méchants je vais me venger je vais me venger je vais me venger peut-être c'est même toutes les femmes qu'elle voulait venger peut-être c'est toutes les femmes qu'elle voulait venger elle est devenue prostituée et elle devient une prostituée ce que nous voyons c'est une prostituée avec tous les autres caractères la ruse la méchanceté l'hypocrisie la désinvolture with all other characters wickedness and hypocrisy l'instabilité l'infidélité tous les péchés qui entourent l'immoralité sexuelle instability and unfaithfulness all the sins that all the sins that surround sexual immorality and drunkenness and cigarette une seule pensée only one thought accouche une prostituée has generated a prostitute une seule prostituée only one prostitute est une usine de péchés is a factory of sin une usine de mauvais caractères tous les mauvais caractères que vous pouvez imaginer sont nés d'une décision d'une femme qui disait je veux escroquer les gens ils sont méchants all the evil characters that you see are born from a woman who said I will exploit men because they are wicked qu'est-ce que ça veut dire what does it mean ça veut dire aussi que si quelqu'un it also means that if someone aidé par le Saint-Esprit helped by the Holy Spirit arrive à se placer à la lumière du Seigneur happen to stand at the light of the Lord et parvient à discerner toutes les résolutions qu'il a eu à prendre and succeed in discerning all the resolutions that he has taken et a renoncé à ces résolutions radicalement and to deny all these resolutions radically il est en train de revêtir maintenant le bon caractère he is now putting on the good character on ne se délivre pas de mauvais caractère en se mortifiant en défligeant des punitions you don't get delivered from an evil character by imposing some punishments upon yourself tu prends une décision you take a decision tu n'es plus le même you are no more the same j'ai le témoignage de notre fils i have the testimony of our son il avait mal travaillé au premier trimestre d'une année je ne sais pas s'il était dans quelle classe he did not work at the first term of a year i don't exactly know which form he was in ça l'avait choqué il a pris le stylo rouge il s'est assis il a écrit je crois 10 résolutions il a écrit des résolutions en rouge il a pris un pen et il a écrit je pense 10 résolutions personne ne l'avait exhorté personne ne l'avait réprimandé personne ne l'avait réprimandé personne ne l'avait réprimandé le trimestre qui suivait il a eu la moyenne le prochain term il a eu l'avantage j'ai dit à sa mère de garder ce petit papier là c'est un grand témoignage les résolutions i taught his mother to keep that little paper because it's a great testimony résolutions donc quand nous prions quand tu dis je me réponds au nom de Jésus j'abandonne le péché je m'engage ce n'est pas le jeu ça touche ton esprit tout ce qui engage l'esprit de l'homme touche le caractère de l'homme whatever brings the spirit of man to be committed also moves the spirit of man que ce soit bon ou mauvais si ton esprit est touché ça touche ton caractère quand quelqu'un dit je m'engage ce n'est plus la tête même le mot je m'engage là où il sort c'est dans l'intérieur de toi même quand tu médites prends des engagements dans le calme devant Dieu ne sors pas passivement d'une méditation voilà pour mieux dire ne sors pas passivement d'une rencontre dynamique quotidienne avec Dieu que quelques personnes prient pour que cela soit compris trois personnes Seigneur nous te disons merci parce que tu mets l'accent sur la contribution de l'or que nous désirons notre contribution pour que notre caractère devienne le caractère de Christ à travers la révélation apporte ta révélation s'il te plaît s'il te plaît visite-nous mais un travail doit se faire lis les livres lis la Bible et recevoir la parole de Dieu s'il te plaît au nom de Christ Amen merci toi qui ouvres notre esprit pour comprendre que nous pouvons changer que cela dépend de nous-mêmes car pendant que nous lisons la Bible tu te révèles à nous pendant que nous écoutons ta parole tu te révèles à nous c'est pendant que nous écoutons un enseignement tu nous parles c'est à nous d'obéir d'accepter de prendre les bonnes décisions pour être transformé mais si nos cœurs sont fermés nous ne pouvons pas recevoir des révélations c'est au cœur qui s'ouvre que tu parles Seigneur et celui qui reçoit ce que tu as dit et qui s'engage à obéir et abandonner les mauvaises actions et visiter divinement Seigneur jusque dans son âme jusque dans son caractère c'est possible Seigneur parce que tu te révèles à nous de toutes les manières et je prie que cela soit compris divinement oh que cela soit compris divinement que les écailles de nos yeux tombent que nos cœurs dans du ciel soient brisés pour recevoir ce que tu nous dis ce soir oh Seigneur qu'il y a des transformations que tu es un peuple converti Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour ta parole tu m'as enseigné ce soir que toute décision que je prends vient du caractère selon que je suis converti ou pas selon que j'ai pris une décision venant de Dieu ou pas je vois juste que tu as porté la lumière pour que j'ai pu discerner et prendre des décisions qui viennent de toi tu m'as aussi enseigné que si je ne suis pas enseigné si je ne suis pas instruit dans tes voies toutes les révélations que j'ai toutes les décisions que je vais prendre ne viennent pas de toi Seigneur merci pour la lumière que tu m'apportes que tu apportes à tous mes frères et soeurs que nous puissions comprendre que si nous ne sommes pas dans ta présence si nous ne lisons pas ta parole si nous ne lisons pas les livres chrétiens oh Père si nous ne sommes pas connectés à toi toutes les révélations viennent de l'ennemi toutes les décisions que nous prenons viennent d'ailleurs ne viennent pas de toi ce soir c'est la pleine conviction que je suis dans la lumière que tu m'as éclairé que tu m'as enseigné que tu m'as instruit qu'il en soit de même pour chaque frère ici présent et que tes voies Seigneur qui nous soient enseignées oh Seigneur un impact profond et durable chaque jour de notre vie pour ta seule gloire Seigneur au nom de Jésus Amen Hébreux 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 chapitre 5 chapitre 5 verset 11 à 14 reading from verse 11 to 14 Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal Amen de qui nous avons beaucoup à dire et hard à expliquer depuis que vous avez devenu doule de l'entour pour que par ce temps vous devriez être des enseignants vous avez besoin de quelqu'un pour vous enseigner les premiers principes des oracles de Dieu et vous avez vous avez besoin de l'eau et non de la nourriture pour tout qui partage seulement de l'eau il est unskilled dans le monde de la vérité parce qu'il est un bébé mais la nourriture belongs à ceux qui sont de l'âge c'est ceux qui par raison de l'utilisation ont leur sens exercé pour discern both good et evil Amen par rapport à la parole de Dieu il faut éviter de choisir ce qui te plaît tu écoutes la parole si la parole touche les domaines qui te condamnent tu la rejettes si la parole touche les domaines dans lesquels vous êtes condamné vous le rejette langue à comprendre on choisit maintenant le type de nourriture qu'on veut manger on veut le lait on ne veut aucune exhortation dure on ne veut aucune réprimante là tu ne peux pas être transformé s'il y a transformation ça sera juste au niveau du lait que tu aimes si il y a une transformation ça sera juste au niveau du lait que tu aimes et le lait a ses limites et le lait a ses limites il dit or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal laisse la parole de Dieu te toucher quand tu as un besoin spirituel ton coeur te dira va chez tel frère lui il est doux il va te comprendre quand tu as une besoin spirituelle ton coeur te dit go to search ton frère il est gentil il va te comprendre il faut chercher les frères du seek les frères qui sont difficiles c'est eux qui peuvent t'aider dans cette situation ils sont les gens qui peuvent te aider dans cette situation si tu les fuis tu as refusé un caractère que tu pouvais revêtir peut-être la patience parce qu'il allait te cogner tellement qu'à la fin tu deviens un homme patient et brisé Jacques chapitre 3 verset 2 nous branchons tous de plusieurs manières si quelqu'un ne branche point en parole c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride amen for we all stumble in many things if anyone does not stumble in word he is a perfect man able also to bridle the whole body there is there is another straight way to cope with character c'est en maîtrisant sa parole it is by mastering your word en maîtrisant ta langue la Bible dit que tout ce qui parle beaucoup ne manque pas de péché ta langue peut t'engager dans beaucoup de choses inutiles et perverses ta langue peut t'engager ou te commettre dans beaucoup de choses qui sont idoles et perverses et la parole dit que si quelqu'un maîtrise sa langue il va maîtriser tout son être and the word says that if someone masters his tongue he will also master all his being his whole body nous branchons tous de plusieurs manières mais si quelqu'un ne branche point en parole c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride for we all stumble in many things if anyone does not stumble in word he is a perfect man able also to bridle the whole body another way pour revêtir un bon caractère to put on a good caractère autrement dit pour être capable de se comporter toujours bien otherwise for you to be able to always behave well c'est d'aimer les choses d'en haut de s'affectionner aux choses d'en haut is to love the things from above parce que tout ce qui habite le coeur influence le caractère because all that dwell in the heart has an impact on the character s'il y a dans ton coeur de mauvais projets if you have evil projects in your heart l'une des choses qui va te caractériser c'est la dissimulation et la ruge one of the things that will characterize you is dissimulation and cunning parce qu'il te faudra apprendre à vivre avec les gens en cachant tes projets because you will learn to live with men by hiding your project et quand tu es surpris il faudra que tu tentes de t'échapper and when they surprise you en mentant ou bien en usant d'astuces you find ways to escape by lying or using a canning tu t'affectionnes aux choses d'en haut you love the things of above tu attends le retour de Christ you wait for the return of Christ tu ne peux pas trouver quelqu'un qui assigne un coup de poing à son frère j'attends le retour de Christ you cannot find someone who gives a blow to his brother and said I'm waiting for the return of Christ la pensée seulement que tu attends le retour de Christ te discipline te rend doux only the thought that you are waiting for the return of Christ Christ disciplines you Galatians chapitre 5 Galatians chapter 5 verset 24 ceux qui sont ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs Amen continue jusqu'au verset 26 continue verset 26 si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres en nous portant en vie les uns aux autres Amen and those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires if we live in the spirit let us also walk in the spirit let us not become conceited provoking one another everything envying one another if you see someone who has changed it means that he has worked hard to crucify his own desires his own passions even this is a perfect way it's the main contribution of man from the knowledge of his own person compared to the glory of Jesus to the humbleness of Jesus toi même you yourself tu te dis je suis rempli de colère you tell yourself that I'm filled of anger j'amène cette colère à la croix I bring this anger on the cross toi même you yourself tu crucifies tes propres désirs you crucify tes propres passions tu crucifies tes propres passions de telle en sorte que tu n'accuseras pas quelqu'un que les gens disent que je suis mauvais so that you will not accuse someone saying that people say I am I'm evil toi même tu te condamnes you condemn yourself et tu regardes tes désirs qui sont mauvais et tu look at tes desires which are evil et tu les crucifies et tu les crucifies what does it mean to crucify them tu déclare que tu ne pourras pas les satisfaire que tu es devenu un serviteur de Jésus pour accomplir les volontés de ton Dieu you proclaim that you will not you will not satisfy those desires that you have become a servant of Jesus to fulfill the wills of God even though it is a good idea tu ne l'accomplis pas you don't accomplish it simply because it is not an idea that is of God even if it is a neutral desire that is a desire that is not seen but as this desire does not glorify God you decide not to accomplish it they crucified the flesh with its desires and passions someone tells you go 1000 miles with me you tell him grant me 30 minutes of rest he said no 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 we go now you rise up and you do 2000 minds you know desires are not like sins all sins are abominations but there are desires that are good that is if you do you do you are not sinning but for you to bear to put on the character of Christ you do you don't accomplish you don't accomplish even the good desires why because they are not the desires of God these are good desires for you but not good desires for God when you see someone saying that I'm not patient I like this I like that it is a person who has not learned to accomplish the desires of God on dit mettez vous en rang il fait deux secondes il dit vraiment le rang c'est long il va s'asseoir they say ok line up after two seconds he said no this line is too long I will sit down a bit un refus total d'endurance il refuse il aime les choses faciles a total refusal of endurance he refuses and he likes things that are easy tu viens tu trouves un rang tu ne regardes pas la queue tu regardes le premier si tu peux passer devant lui you come you come and see a line you don't even see at a queue and you look at the one that is ahead to find a way to get before him pour toi it is normal for you it is normal he must suffer and you must be the first even having been late you can find a brother at a rush at a rush hours when you see his behavior in the bus it is at the end and at the end you discover that he is a brother the other sautent par la fenêtre he saut he saut plus que tous the other jump through the window and he also does the same thing they give blows and he also gives more than the unbelievers and when he sits down he remembers that he is a son of God one day we were in a coach we were we were I was in the coach and his sister got in she started quarrels she made a great noise and she quarrels with a loud voice I told myself ah is that that's the way so the sister who are gentle kind in a church she speaks and speaks and she speaks and cries even though she realized that there was a brother in a coach it didn't change anything they have crucified the flesh the advantage here is that they jacked themselves brother the day you meet someone who is matured in Christ who is not able to recognize his mistake his fault you will be troubled the job the basic work to be done is to be like Jesus and this is about the character when God the Father talks about being like Jesus it's not that we have the same size and the same shape is that we have the same character the same love and that we have the same love the same obedience the same zeal if you flee from a school of Christian character we cannot make disciples for Jesus for Jesus we cannot make disciples for Jesus les vertus the vertus to continue to learn to serve are only found in the character of Christ if you refuse if you refuse to be like Jesus you have refused everything and even coming to the meetings is a problem because we don't know what you are coming to seek here when taking a look at the title of the book le frère Jacques a dit le chemin le chemin du caractère chrétien je pense qu'il voulait traduire ce processus ces étapes cette croissance je pense qu'il voulait exprimer ce processus ces étapes ce growth qui est proportionnel à l'amour que nous avons et à la révélation que nous recevons qui est proportionnel à l'amour que nous avons et à la révélation que nous recevons ça veut dire qu'il comprenait que c'est un combat de tous les jours jusqu'au retour de Christ that is he understood that is a struggle of everyday it's an everyday struggle up to the return of Christ dès lors therefore il devient compréhensible it is understandable que ce que Dieu veut that what God desires c'est qu'on s'inscrive même d'abord à cette école is for us to register to register in that school first tu peux dire ce que Dieu demande est dur qui peut faire ça tu es disqualifié tu peux t'inscrire dans l'obéissance et la soumission et tu commences tu as la vie éternelle you can if you start saying what God requires from us is very hard who can do it then you have missed everything you have lost but you start saying that I will register to that school and start you have eternal life deviens d'abord élève dans cette école first of all become a student in that school et tu auras tu iras de gloire en gloire de gloire en gloire and you will go from glory to glory from glory to glory si nous vérifions dans cette foule if we check in this crowd il y a des gens qui ont déjà expérimenté le progrès dans ce domaine there are some of us some people who have already experienced ils sont un encouragement they are an encouragement on peut regarder certaines personnes et commencer à croire que nous-mêmes nous serons comme eux we can start looking at some people and start believing that we ourselves will be like them si tu te regardes si tu t'examines if you examine yourself you take a look at yourself tu seras encouragé you will be encouraged en réalisant que tu as fait du progrès when you realize that you have made a progress j'ai rendu témoignage un jour I testified one day j'ai critiqué beaucoup I used to criticize a lot je voulais donner des leçons à tout le monde I used to gossip a lot and I wanted to give lessons to everybody Dieu m'a enseigné God taught me en utilisant les termites by using ants maintenant pour que ces choses deviennent concrètes dans ma vie for this to become tangible real in my life among the decisions I took one of the decisions was that I should not rebook a brother if I have not prayed for him l'autre decision c'est que je ne devrais pas reprimander un frère à cause d'une offense à ma personne another decision the other decision is that I should not rebook a brother because he has offended me je tiens cela parce que ça m'a donné beaucoup de vertu I really hold to this because this gave me a lot of virtues if you verbally aggress me or physically if it is I I myself I will ask nothing from you because I am nothing but if I see you doing the same thing to another brother I will rebuke you and I will t'expliquer pour que tu comprennes je veux parler jusqu'à ce que tu comprennes and I will speak to you until you understand j'avais reprimandé une soeur I rebuked a sister qui voulait discuter elle voulait renier tout who wanted to argue she wanted to deny everything pour la convaincre j'ai cité ces fautes depuis deux ans for me to convince her I start quoting a false starting from two I mean for two years tu as fait tu as fait ça 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 et c'était tellement vrai elle a dit tu es rancunier I told her this year you did this this year you did this you did this you did that you did this and it was so true that she said that you are a person who bear grudge and I told her that no I told her that no that if I was a superficial man I would have started talking to you long ago but I didn't say anything up to now but as you are arguing so I started I quoted all these things from the beginning so that you can understand that it is true and she saw that it was true it is a decision that can bring a revolution in your pastoral ministry she said that you bear grudge I said no no tu fais ça depuis je ne te dis rien you have been doing it so far I say nothing I want you to see that I could have spoken to you starting from that time she and she I mean she didn't say anything take some commitment to seal some characters you see that you become calm and patient slow to anger and slow to speak only that character who are are linked to your decision that you must be quick to speak who are related to your love for Jesus your decision to seek the thanks from above if you love money take decisions in a gift to God you will be another man if you don't take them you vol today you don tomorrow you vol you will spend your life struggling you give today tomorrow you steal and after you give you steal si after un an a believer only gives 10% to God he loves money you must not be told you must not be told how many percent you should give but if after one year you are still giving 10% as the Jews you love money to sum this up the point on which you can work in a practical way how do we acquire the character of Christ according to brother Zach the first way or the first means is purification by death and by the cross of all that is natural and that has been received by God the creator that is the purification of all that you have received through resurrection and death from God the creator there are unbelievers who are good who show a certain goodness when they get converted they realize that they are good to some extent they must not stop there they must go through the cross that is death so natural goodness is in a way it's a sin a man a man who naturally love will only love those who love him but when it goes through the cross you even love your enemies days this way of sanctifying your virtue that's why you cause purification through death that is you get rid of this character you take away from this character what is human second means purification par la mort et la résurrection de tout ce qui est bon et qui a été reçu des ancêtres purification by death and resurrection of all that is good and that has been received from the ancestors il y a des gens qui savent aider les autres parce qu'ils ont appris ça des ancêtres there are some people who know how to help the others because they received it from the ancestors tu peux trouver un enfant qui s'il voit quelqu'un qui a eu charge il l'a il l'aide you can find a child if you see he sees an adult who has a burden on his head he comes and help him il faut que ça passe par la mort pour que tu le fasses avec une autre force il y a purification par la mort et la résurrection de tout ce qui a été reçu tout ce qui a été imparti par la conversion dès les premiers jours de la conversion comme nous venons de voir that is purification that is purification through death and resurrection of all that has been imparted in you from the first days of your conversion purification par la mort et la résurrection de tout ce qui a été imparti dès le premier jour de la conversion purification through death and the resurrection of all that has been imparted in you from the first days of your conversion 4 purification de ce qu'on reçoit au cours du pèlerinage chrétien at the level of 4 just write what you receive during in the course of the christian pilgrimage après tu mets ce qui a été acquis à travers l'école de la souffrance and after you write what has been acquired through the school of suffering 5 ce qui a été reçu à l'école de la souffrance 5 what has been received at the school of suffering 6 ce qui vient de la destruction en se débarrassant par la croix de tout ce qui est mauvais et qui a été reçu des ancêtres 6 that is everything that is you receive from the destruction of all that you have received from the ancestors on the cross 7 7 ce qui vient par la destruction en se débarrassant par la croix de tout ce qui est mauvais et qui a été appris sur le chemin de la vie 7 what comes from the destruction by getting rid from what you received through the cross during the course of life 7 ce qui vient par la destruction en se débarrassant par la croix de tout ce qui est mauvais et qui a été appris sur le chemin de la vie that is what comes from the destruction of while you are getting rid of through the cross of all that is evil and that you received in the course of life si tu rentres si tu rentres à la maison so if you get back home tu peux faire un travail pratique you can do a practical work qu'est-ce que je dois détruire what should i destroy qu'est-ce qui doit passer par la croix what must get through the cross qu'est-ce qui est bon qui doit passer par la croix what is good that should get through the cross avant d'être utilisé before i can be used qu'est-ce qui est mauvais qui doit être détruit what is evil and must be destroyed détruit et chassé destroyed and cast away tenons-nous debout let us stand on our feet vous avez remarqué une chose you have noticed one thing le travail à faire ici n'a rien à voir avec le travail pour la vraie repentance the work to be done here has nothing to do with the work for true repentance ici c'est le secret pour que tu puisses enlever ce qui veut coller sur toi que tu te laves tu secoules tu secoules ton corps c'est accroché là this is about what you have to remove this thing that wants to be stuck on you that you shake your body it is stuck on you that is to remove all these things le Seigneur a utilisé le Frère Jacques a écrit sur la vie pratique the Lord used the Bréves to write on practical lies s'il avait écrit la vraie repentance if he had written to repentance sans écrire le chemin du caractère chrétien without writing the way of Christian character there would be a great confusion parce qu'il fallait répondre à la question qu'est-ce qui manque alors qu'on s'est déjà bien repenti parce qu'il y avait une question qui restait unanswer qu'est-ce qui même si nous avons passé une vraie repentance maintenant nous savons qu'après nous être débarrassés des œuvres de la chair that after getting taking off the works of the flesh you must also put off evil characters and put on the character of Jesus ça prend la vie it takes life ça absorbe notre intelligence it absorbs your intelligence your understanding ça nous fait comprendre que le travail à faire est pratique réelle it makes us understand that the work that is to be done is practical and real et ça nous fait avancer sans confusion and it makes us move forward without any confusion say thanks to the Lord parce que la connaissance délivre parce que la connaissance délivre parce que la connaissance merci Seigneur thank you Lord demande au Seigneur la sagesse pour t'engager clairement que tu ne restes pas neutre une force viendra te ramasser il faut que tu prennes des résolutions qui te fixent ask from the Lord t'établisse dans les desseins de Dieu ask from the Lord a wisdom that will take you to take decision that will establish you in the purpose of God que nous sommes des hommes des décisions qui prennent des décisions claires afin que personne ne tourneront au nom de Jésus Christ maintenant lève ta main droite now raise your right hand tu donnes la nation à qui tu donnes la nation tu donnes la nation tu donnes la nation à qui à Jésus de Nazareth donc prions ensemble et C'est parti ! ...